Merci Madame la Ministre. Pour le groupe RDP, Monsieur Olivier Falourny, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, le gouvernement a souhaité faire du tourisme une priorité nationale avec un objectif clair, maintenir la France au premier rang mondial. Les assises du tourisme qui prendront fin au printemps prochain acteront, je le souhaite, un programme d'action concrète pour notre territoire et plus particulièrement pour mon département, la Charente-Maritime. Parmi les pistes de travail proposées, j'ai noté la thématique de l'adaptation de la filière touristique aux mutations du secteur. Effectivement, les modes de consommation du tourisme ont fortement évolué ces dernières années. Le numérique figure désormais pour plus des deux tiers dans la réservation de voyages ou de vacances. Les agences de réservation en ligne sont devenues un canal de distribution incontournable pour les petits hôteliers comme pour les grands groupes. Elles offrent des avantages non négligeables en termes de services rendus aux consommateurs et en termes de vitrines pour les professionnels, assurant leur taux de remplissage. Mais à quel prix ? S'il n'est pas dans l'objet de mon intervention de vouloir réduire ces centrales à néant, puisqu'elles participent à l'effort du tourisme, elles exercent toutefois un abus de position dominante. C'est pourquoi les hôteliers se sont regroupés l'été dernier pour dénoncer un taux de commission exorbitant, la clause de disponibilité ou l'obligation d'inscrire sur ces sites le plus grand nombre de chambres et l'interdiction faite aux hôteliers de pratiquer des prix inférieurs à ceux convenus avec la centrale. Il en est ainsi terminé des promotions de dernière minute directement sur les sites internet des hôtels. Quant à l'irréputation des commerçants, elle est souvent trompeuse et faussée. Il est pour eux impossible de vérifier les commentaires et de réagir aux commentaires. Pire, sont nés l'année dernière des sites aux noms équivoques, exemple hôtellarochelle.com, laissant croire qu'il s'agit d'un support officiel. Les syndicats de professionnels de l'hôtellerie ainsi que tous les petits hôtels attendent qu'il soit mis un terme au déséquilibre significatif des relations commerciales et la restauration des principes d'une concurrence libre et non faussée afin de préserver les emplois. Après une première avancée significative au détriment d'un opérateur, nous nous attendons à ce que vous saisissiez cette opportunité pour aller plus loin. Alors Madame la Ministre, quelles mesures comptez-vous prendre en faveur de l'hôtellerie française pour impérativement remettre le client au cœur des préoccupations des professionnels du secteur ? Merci Monsieur le député. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, vous m'interrogez sur une question importante qui préoccupe, comme vous l'avez souligné, les hôteliers sur les pratiques commerciales des centrales de réservation en ligne dans le secteur de l'hôtellerie. C'est en effet une problématique qui est largement étudiée dans le cadre des assises du tourisme et sur lesquelles, sur ce sujet, l'ensemble des personnalités présentes dans ce groupe de travail comme en région, nous ferons un certain nombre de propositions parce qu'il est évident que ces centrales de réservation ont permis de donner à certains hôtels, notamment des hôtels indépendants, une visibilité sur Internet qu'ils n'auraient pas forcément eues sans ces centrales de réservation. Donc ces centrales apportent un service à notre hôtellerie et à la valorisation de notre tourisme. Mais dans le même temps, il est impossible de nier les contreparties souvent exorbitantes qu'elles demandent à leurs adhérents. C'est le cas, vous avez rappelé un exemple rochelet, mais dans tous les territoires, des professionnels nous font remonter ce genre de pratiques et les hôteliers ont bien sûr attiré l'attention du gouvernement sur ce sujet, sur les clauses des contrats imposés par ces centrales qui ont évolué avec le temps. La commission d'examen des pratiques commerciales a rendu le 16 septembre 2013 un avis sur les relations entre ces acteurs. Cet avis a apporté un éclairage juridique dont le gouvernement a tiré les conséquences. Conforté par les constats de la DGCRF, il a conduit à l'assignation en justice du groupe Expedia. Une assignation concernant une autre centrale de réservation est imminente. Nous sommes concernant ce secteur face à la même problématique que nous avons connue il y a des années avec la grande distribution. Les grands sites ont le même type de pratiques qu'ont eu ces grands distributeurs avec les petits producteurs. Un rééquilibrage est donc aujourd'hui nécessaire. C'est pourquoi le gouvernement engagera des poursuites en justice chaque fois que cela sera indispensable. Mais nous travaillons également avec Fleur Pellerin à une solution à l'échelle européenne. Car il est bien évident que sur ce sujet, une solution franco-française aurait peu de poids et atteindrait très vite ses limites. C'est la raison pour laquelle au Conseil européen du mois de décembre, ce sujet a été évoqué. Et les travaux se poursuivent avec les autres pays de l'Union européenne. Merci. Merci.